Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est parti ! Alors... Salut ! Salut ! Les paroles, ça ferait un truc genre... Genre, j'ai mal au cœur ! Je sais plus comment... Je suis tombée amoureuse ! J'ai mal au cœur ! On dirait des trafiquants ! Ça ressemble les alcools ! Ils sentent ! Et personne ne peut vous dire que tu n'y arriveras pas, ou que tu es nul, ou que tu veux te faire perdre confiance... En fait, il ne faut pas les écouter ! Il ne faut jamais perdre confiance en soi ! J'ai mal à... C'est génial ! C'est bon. Le cœur qui bat, c'est bon signe. Je n'ai pas appris à dessiner, mais j'ai commencé à dessiner quand j'étais en CM2. C'est hyper précis, j'adore. Oui, CM2. Parce que je m'en suis rappelée il n'y a pas longtemps. C'est une fille qui s'appelle Sandra. J'adore ce genre de dessin. Qui me montrait ses dessins et c'était des mangas en fait. Du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et en fait, j'ai commencé à dessiner avec elle. Enfin, c'est grâce à elle que j'ai commencé à dessiner parce que ça m'a genre... Waouh, qu'est-ce que c'est ? Du coup, on a commencé à s'échanger des mangas, à traîner à la FNAC, en mode, t'es là et puis t'as pas le droit de sortir, mais quand même tu cours à la FNAC pour aller chercher les derniers mangas. Ouais, quand je dessine, c'est un peu... Comment je vais faire ça ? Avant, j'aurais pu être comme une thérapie. Me libérer un peu de moi-même, d'accepter mon corps, d'accepter mon imaginaire et de m'exprimer à travers le dessin et moi à travers les paroles. C'est ce qui, vraiment, m'a permis de m'exprimer entièrement. La mosaïque, ça m'a appris à commencer quelque chose et à finir. Parce que généralement, dans le dessin, je commence et puis je pars un peu dans un dessin, je pars un autre dans un dessin et la mosaïque, ça m'a permis d'apprendre un peu la patience. Que j'avais pas du tout avant. Au revoir ! 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 Tadam ! You know ! Wow ! Comment tu décrirais les femmes qui t'entourent ? Il y a beaucoup de femmes qui m'entourent, absolument que des femmes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Je travaille déjà dans un milieu où il n'y a que des femmes. C'est les tatins. Du coup, il y a vraiment des femmes qui viennent de tout Marseille, de toutes origines, de toutes profondues. Et ça, cette année, du coup, ça a été une belle richesse pour moi. C'est-à-dire de me retrouver autour de toutes ces femmes parce qu'elles ont toutes un beau désir de transmission, de plein de conseils, de belles énergies. Et c'est des femmes qu'on ne voit pas non plus. On ne voit pas, en fait. On se sent cachées. Il y a reprendre les couloirs. Il prend le ménage. Il ne voit pas qu'ils servent les enfants. Et ça, pour moi, ça a été une belle richesse cette année de rencontrer ces femmes. Je suis de mes amis. Et toutes les femmes qu'on peut rencontrer dans une vie juste comme ça peuvent se marquer. Ça peut être la fleuriste. Ça peut être quelqu'un que tu crois dans la rue, une femme que tu crois dans la rue et qui te parle pendant une demi-heure et qui te touche. Mais il y a toujours ce... Dans ces discussions, il y a toujours la transmission. Peut-être que moi, je vais souvent vers ça. Mais ça, ça m'apporte beaucoup dans ma vie quand je vais en Algérie. Parce que pareil, c'est... Quand on est en Algérie, on est vraiment contre-femmes. On cuisine contre-femmes. On fait le ménage. On boit le thé. On va chez les unes, chez les autres. Et pareil, ça me permet aussi de m'enrichir. D'enrichir mon cœur, ma pensée. Et de te rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont toujours cachées derrière. Et qu'elles ont tellement de beauté en elles, tellement de richesses, tellement de choses à dire. Et tu vois, s'exprimer et qu'on ne leur laisse pas forcément l'occasion de s'exprimer. Mais entre elles, tu vois, elles s'élèvent. Et ça, du coup, je pense qu'on s'enrichit toutes entre nous. Avec des tonnes de conseils, de plein de choses. Ça nous permet d'être plus fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.